bonjour Yvonne Florent votre formateur en numérologie donc dans cette vidéo nous allons donc commencer à travailler la table des valeurs ce qui veut dire que d'après votre état civil chaque prénom et votre nom de jeune fille pour les femmes et le nom de famille donc pour les hommes nous allons décomposer chaque lettre et y mettre donc la valeur qui correspond donc il faut connaître les valeurs de chacun des nombres en numérologie dans le tableau je vous les ai mis de deux couleurs 1 3 5 7 et 9 en rouge pour vous rappeler que ce sont des nombres yang et 2 4 6 et 8 pour vous dire que ce sont donc des nombres ying les les neuf domaines qui sont enfin les neuf nombres qui sont là mis correspondent aux neuf domaines de vie que nous verrons un peu plus tard mais ça correspond donc aux neuf domaines de vie nous allons mettre donc l'alphabet dedans on commence par le a b c d e f g h et i i on continue on descend donc dans la rangée d'en dessous i j k l m n o p q et r et on continue donc cette troisième rangée donc q r s et je ne suis plus p q r s t u v w x y et z et voilà donc là on voit très bien que les lettres à valeur 1 c a j s à valeur 2 b k t à valeur 3 c l u à valeur 4 le d m v valeur 5 e n w valeur 6 f o x valeur 7 g p y valeur 8 h q z et valeur 9 i r et là bien sûr c'est un tableau qu'il faut connaître par coeur parce que quand vous faites donc les nombres de la personnalité si vous êtes obligés de regarder sur le tableau à chaque fois pour la valeur pour connaître la valeur ça va beaucoup vous retarder donc moi j'ai adopté un système de même nom mémotechnique pour essayer de les retenir alors ça vaut ce que ça vaut mais j'avoue que en formation on rit bien avec ça parce que c'est vraiment des petites choses amusantes que l'on nous a que nous avons tous trouver un petit peu ensemble et donc je vous les explique alors le 1 à j s et bien nous pourrons dire à je sais le 2 qui fait b k t à je sais bien que bien sûr ce serait un q qu'il faudrait mettre mais là c'est un cas et j'ai pas trouvé d'autre donc on va considérer que c'est une écriture sms bien que toi à je sais bien que toi alors on va lui donner un prénom toi donc on va dire que le 3 c'est le prénom donc il s'appelle clu donc à je sais bien que toi clu c l u dans ma voiture en nouvelle volkswagen il faut bien essayer de trouver des repères et cette volkswagen et bien on va lui donner un prénom aussi elle va s'appeler fox voilà j'ai parlé à yvonne hugo quentin zoé il rit voilà donc je répète mais si vous trouvez mieux je suis preneuse n'est ce pas mais j'avoue que en formation ça porte ses fruits donc quand je suis en formation je fais répéter 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 par je fais des tours de table je fais répéter le lendemain on recommence et on répète et on répète et c'est vrai qu'on finit par très très vite adopter donc le l'interprétation donc des lettres on arrive très facilement à leur donner le nombre qui correspond voilà j'espère que je vous ai donné une indication suffisamment plausible pour vous permettre de retenir ces nombres donc je vous souhaite donc de bien le les étudier parce que c'est important de les savoir par coeur je vous dis à la prochaine vidéo merci à bientôt